Musique Le projet Quartier Zéro Déchet, c'est un programme du Président de la République qui avait instruit le ministre de lancer un appel à projet avec un cahier de charge. Donc au niveau de Dakar, dans les 19 communes d'arrondissement, nous sommes 14 projets. Et même l'île de Gorée fait partie de ces projets et c'est moi qui coordonne le projet Quartier Zéro Déchet. Donc nous, nous avons un programme à suivre, c'est-à-dire Zéro Déchet Marché, Zéro Déchet École, Zéro Déchet Quartier. C'est dans mon programme, dans l'exécution de mon programme, que j'ai prévu demain, dimanche, 22 septembre, un programme de nettoiement de l'école d'Hercule 1 de Castor, Amadou Ibrahima Sec. Alors là, comme normalement je suis allée à l'école pour voir le gardien et savoir l'état de la situation des déchets, et je me suis rendue compte que le maire a donné des instructions fermes pour qu'on ferme l'école et toutes les classes pour que je ne puisse pas accéder à l'école pour pouvoir faire mon travail. Je l'ai saisi. Je ne sais pas, je ne sais pas, vraiment, parce que moi je suis une citoyenne conseillère municipale au niveau de la commune de Dépaule d'Hercule, mais ce qu'on a constaté, pour tous les programmes que nous avons eu à poser, il y a toujours un blocage de la mairie de Dépaule d'Hercule. Et le cas le plus récent, c'est le cas dont je vous parle, et on m'interdit de faire mon travail. Moi je suis officielle, je suis reconnue par le ministère de l'urbanisme et de l'hygiène publique. Et qu'allez-vous faire par rapport à la situation ? Demain nous serons là à 8h pile avec tous les citoyens de la commune de Dépaule d'Hercule parce que l'école d'Hercule 1 est une urgence. On l'appelle d'ailleurs école mbalite. Donc nous, nous avons un devoir de participer au développement de notre localité. Nous serons ici à 8h et nous allons tous, main dans la main, baler en main, brouettes, pelles, nettoyer l'école. Il n'y a pas un problème de donner l'autorisation. Le maire ne maîtrise pas mieux que moi le code général des collectivités locales. Nous sommes dans une commune où les gens doivent se donner main dans la main pour mieux travailler. J'ai demandé l'autorisation à la directrice de l'école, Mme Simben, je crois qu'elle est responsable ici à l'école. Comme ça se fait d'habitude, les activités de 7-7 ans, nous, nous venons juste contribuer. Et ce n'est pas la première fois que nous apportons notre contribution à l'école. Donc quand nous venons pour enlever les déchets, je crois naturellement que l'autorité qui est ici, le maire, doit applaudir et même aider au lieu de bloquer. Donc c'est pour ça que nous, nous serons là demain avec tout le monde et nous allons faire notre travail. Parce qu'avant tout, nous sommes des citoyens de la commune de Diopolder. Sous-titrage ST' 501